Allons-y, revenons-en à la vacuité, si vous voulez, à la production dépendante. Et regardons un peu plus l'utilisation de ces mots. Parce que la chose que nous disons le plus... Ordinairement, c'est... Oh, vois-tu, ça fait 20 ans que je pense réfléchir à la vacuité, mais vraiment, je ne comprends pas. Mais moi, je peux vous dire la même chose à propos des ordinateurs. Et j'entends parler d'un serveur et d'un IP et d'un URL, et je dis... Et j'ai cette confusion parce que je ne me suis pas préoccupé de l'étudier. Donc, ce n'est pas exact de dire... Oh, tu sais, ça fait 20 ans que je pense à cette histoire d'ordinateur, mais toujours, je ne comprends pas. Si vous l'avez étudiée... Alors, vous serez capable de composer une phrase qui tienne debout en utilisant les mots URL, IP, etc. Et nous sommes tous très intelligents. Eh bien, c'est la même chose avec la vacuité, avec la production dépendante. Apprenez les mots. Il vous faut d'abord apprendre les mots pour une recette. Ou si vous voulez apprendre le panneau. Et toutes ces pensées compliquées qu'il vous faut apprendre, ces théories qui sont si complexes. Si vous voulez vraiment l'étudier, vous le ferez. Et vous pourrez passer votre examen. Et vous pourrez jouer du piano. Donc, ne dites pas que ça fait 20 ans que vous y pensez, mais que vous ne comprenez toujours pas. Parce que, si vous n'avez pas étudié les mots, alors vous n'êtes même pas capable de composer une phrase à ce propos. Donc, d'abord, il nous faut le comprendre théoriquement. Bien sûr, si on parle de la méditation sur le Mahamudra, c'est différent. Mais ici, on parle de cette façon typique dont nous avons appris quoi que ce soit dans nos vies. D'abord, la théorie. Ensuite, eh bien, on apprend à s'en souvenir, à mémoriser. Et puis, petit à petit, ça commence à prendre du sens. Donc, ne mystifiez pas la vacuité. Bien sûr, ça prend du temps. C'est complexe. Aucun doute. Mais nous sommes intelligents, nous pouvons le faire. Et donc, regardons ce mot vacuité qui vraiment est confus pour nous. C'est qui qui est daltonienne, ton prénom ? Brigitte. Donc, Brigitte est daltonienne. Donc, je lui montre du bleu et elle voit du rose. Donc, on a établi qu'elle fait une erreur. D'accord ? Et pourquoi savons-nous cela ? Et donc, pourquoi est-ce que nous le savons ? Parce que nous avons établi ce que c'est que la couleur rose. Elle sait qu'elle fait une erreur parce qu'elle fait une erreur parce qu'on lui a souvent dit que ce n'est pas du rose, en fait. Mais à chaque fois que la couleur bleue rencontre son oeil, elle voit du rose. Donc, on va l'aider. Et ça n'aidera pas et de la forcer à y croire. Et donc, dans son cas, disons qu'on lui fasse une opération de l'œil. Et maintenant, c'est là l'idée. Je lui montre de nouveau une tasse bleue. Donc, nous, nous partirions de l'a priori que maintenant que ses yeux ont été réparés, eh bien, elle va voir une tasse bleue. Non, pas au début. Au début, ce qu'elle va dire, c'est « Oh mon Dieu, ce n'est pas rose ! » Non ? Pourquoi ? Parce qu'elle s'attend à avoir du rose. C'est déjà dans son esprit. Elle s'attend à avoir du rose. Le concept est là. Nicole croit en la présence de Tom dans sa maison. Donc, elle s'attend à ce que Tom soit là chaque jour. Et donc, le jour où elle rentre à la maison, avec une note, un mot, un mot que lui a laissé Tom et qui lui dit « Je t'ai quitté pour Penelope Cruz ». Et c'est ça, l'idée. Dans son cas et dans le cas de Nicole, ce que les deux ont vu, en fait, c'est l'absence de rose. Et clairement, Nicole, tout ce qu'elle pouvait voir, c'était l'absence de Tom. Et ça va lui prendre pas mal de temps. À chaque fois qu'elle rentre à la maison, tout ce qu'elle remarque, la seule chose qu'elle remarque, c'est l'absence de Tom. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ? Et la seule personne qui remarque l'absence de Tom, c'est la personne qui s'attend à ce que Tom soit là. Et ça, c'est le cas de Nicole. Mais disons que moi, j'ai jamais entendu parler de Tom et qu'elle m'invite à prendre un thé chez elle. Ah bah, je peux vous promettre que je ne remarquerai jamais l'absence de Tom dans sa maison. Si je n'ai jamais vu de rose ici. Et je ne vais pas dire, oh mais c'est pas rose, c'est pas rose. Bien sûr que non, je vois la vérité, c'est bleu. Donc l'absence de Tom, ou l'absence de rose. Ou l'absence de ces 10 000 euros sur votre compte en banque et dont vous pensiez qu'ils étaient là et vous rentrez votre code et vous rentrez sur votre compte en ligne et vous voyez qu'il y a zéro à la place de 10 000. Et vous n'allez pas simplement vous dire, oh, zéro euro sur mon compte, c'est ok. Vous allez vous dire, oh mon Dieu, où sont mes 10 000 euros ? Vous avez simplement observé et eu cette cognition de ce phénomène appelé absence de 20 000 euros. Absence de couleur rose. Absence de Tom. Ça, ce sont des exemples simples. Et parce que la couleur rose existe effectivement, Tom existe effectivement et les 20 000 euros ont existé à un certain point, à un moment. Donc, ce sont des exemples simples, mais ce avec quoi on s'habitue avec ces exemples simples, eh bien, c'est l'idée de cette cognition de l'absence de quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas intellectuel, c'est vraiment du ressenti. Est-ce que vous entendez ça ? Donc, un autre mot pour absence, c'est vacuité. Et on parle même ainsi dans nos vies quotidiennes. Oh, ma tasse est vide. Et on sait bien que ça veut dire vide de thé. Et la seule personne qui va dire cela, c'est la personne qui s'attend à ce qu'il y ait du thé à l'intérieur. Et donc, c'est une surprise pour elle. Et ça, c'est une idée, un point important. Quand vous commencez à étudier la philosophie bouddhiste, vous apprenez que l'esprit est le sujet. On parle du sujet. Et tout ce qu'il connaît, c'est son objet. Donc, la couleur est l'objet de la conscience visuelle. Le son est l'objet de la conscience auditive. En d'autres mots, il est dit que tout le monde, là, à l'extérieur, est l'objet de nos consciences des sens, de notre cognition. Et donc, ce que dit le Bouddha, et que beaucoup de ces objets que nous connaissons, et quand on dit objet, ce n'est pas forcément quelque chose de physique, ça veut simplement dire objet que l'esprit connaît. Donc, dans notre esprit, toutes les délusions étant prévalentes, l'objet que ces délusions connaissent n'existe pas là. Donc, si dans mon esprit, j'ai de l'attachement, et donc, c'est comme si j'avais mes lunettes à filtre rose. Ce qui m'apparaît sur cette assiette, l'objet qui apparaît être là, et ce gâteau délicieux et divin qui est la source de mon bonheur, ce gâteau n'existe pas là. Cet objet n'existe pas là. Donc, objet de l'esprit, c'est ce que l'esprit connaît. Et une autre façon d'utiliser ce mot d'objet, et c'est sous-entendu, c'est que quoi que ce soit qui existe, et il y a différents synonymes là, est un objet, un phénomène, un existant, une base établie. Il y a différents synonymes comme ça. Donc, quoi que ce soit qui existe, c'est un terme pour ce qui existe. Objet, phénomène, existant, base établie. Il y a un 4. Maintenant, moi je vais dire, « Oh, ma tasse est vide. » Et vous, vous allez dire, « Oh, mon compte en banque est vide. » Nicole va dire, « Ma maison est vide. » Et dans tous ces cas, de quoi ? De thé, de 20 000 euros, de Tom. Ça, ce sont des exemples simples. Parce que ce sont des objets qui pourraient exister. Non, d'accord. Mon esprit est le sujet. Et mes yeux se penchent vers la tasse. Voient la forme et la couleur. Et tous ces morceaux et pièces de mon esprit, ma discrimination, et ceci et cela, m'aident à former ce concept qu'il n'y a pas de thé à l'intérieur. Et tout ça se passe très vite. Donc, pour être très précis. L'esprit connaît toujours un objet. Donc, quel est le phénomène, « Quel est l'objet que mon esprit connaît ? » On dit, « Elle est vide de thé. » Mais tournez ça en un nom, remplacez ça par un nom ou un objet. Eh bien, on va parler d'absence de thé. Quand vous regardez ce compte en banque. Et il y a zéro décrit là, sur la ligne. Mais vous, ce n'est pas zéro que vous voyez. Et sur la base de votre conscience visuelle, qui voit une forme ovale qu'on appelle zéro, rapidement, votre conscience mentale va comprendre l'idée. ce que vous connaissez vraiment. Vous allez dire, « Oh mon Dieu, où sont mes 20 000 euros ? » Et donc, ce phénomène que votre esprit vient de connaître, précisément, s'appelle « L'absence de 20 000 euros. » « Oh mon Dieu, ce n'est pas rose ! » va-t-elle dire. Et donc, si on transforme ça, on en fait une expression, un nom, une phrase, le phénomène qu'elle a connu, c'est l'absence de rose. Est-ce que vous entendez ça ? Et c'est puissamment et important d'entendre, de comprendre cela. Parce que, quand vous allez chercher le « Je » et dont vous croyez qu'il était là, mais dont le Bouddha nous dit qu'il n'a jamais été là, il n'est pas là, il ne pourrait jamais être là. et c'est une absence beaucoup plus radicale, le premier moment que vous avez la vision intérieure, directe, la conscience et non conceptuelle de ce fait qu'il n'y a pas un « Je » indépendant, celui dont vous avez toujours cru qu'il était là. Et c'est l'a priori qu'on porte avec nous depuis des éons. Donc, comme le dit la Maïe Shehé, le premier instant où vous voyez ça, et bien, ce premier instant, vous venez de connaître la vacuité de ce « Je » indépendant. Et la Maïe Shehé dit « C'est énorme ! » C'est comme un espace vaste. Et ce sentiment le plus grand de vacuité. et là, il y a une peur incroyable qui s'élève. Parce que c'est comme si votre « Je » avait disparu. C'est énorme. ce que vous avez connu, c'est la vacuité, l'absence de ce « Je » indépendant dans lequel vous avez toujours cru. Vous avez vu de manière nue pour la première fois. C'est un niveau subtil de la méditation. vous pouvez en avoir des flashs, des instants, c'est ce qui est super. Et qui peuvent amener de la peur. Ça, c'est bon. Ne résistez pas à la peur, nous dirait Mpoché. C'est pourquoi, et à moins que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire, parce que l'esprit est si puissant, et il y a beaucoup de gens qui sautent dans la méditation et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Donc, vous pouvez avoir un goût de cette absence du « Je ». Mais comme le dit Lama Yeche, et les types, eh bien, deviennent, en anglais, c'est « banane », deviennent « fou », deviennent « banane ». Donc, vous feriez mieux de savoir ce que vous faites. Parce que Lama Zopa a dit « N'ayez pas peur de la peur ». Parce que vous ne pourrez jamais disparaître, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on communique ? Donc, l'absence de quelque chose, c'est un terme très puissant. La vacuité, c'est tout. Mais parce que on fait des raccourcis, on va dire « vacuité ». Et puis, on a tous ces fantasmes à propos de la vacuité. Comme c'est l'absolu, on va dire, c'est l'équivalent de Dieu, c'est le rien, c'est l'univers, toutes ces ordures. L'absence de quelque chose. C'est pourquoi j'aime ces exemples ordinaires. et la seule personne qui verra l'absence de quelque chose est la personne qui s'attend à l'opposé. Si vous n'attendez pas à avoir du thé, vous n'allez pas penser « oh, ma tasse est vide ». Parce que toutes les tasses dans l'armoire sont vides et vous n'allez pas vous dire « oh, mes tasses sont vides ». Bien sûr qu'elles sont vides, elles sont dans l'armoire. Et le seul moment où vous allez être choqué qu'elle soit vide, c'est quand votre tasse est sur la soucoupe et que vous pensez qu'il devrait y avoir du thé dedans et qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos ? À propos de cela ? À propos de l'utilisation du mot « vacuité ». D'après ce que vous dites, Vénéra Bourbina, il n'y a de vacuité que de vacuité de quelque chose. C'est ce que je comprends. Mais par contre, dans d'autres aspects de l'enseignement, on parle de la vacuité comme étant un exemple de phénomène permanent. Donc, je me demande qu'est-ce que c'est ces « de vacuité » ? Je peux le dire en anglais ? From what I understood, from what you said, there wouldn't be any other vacu... emptiness than that emptiness of something. There couldn't be any other emptiness than an emptiness of something. Can there be ? What are you asking ? Sorry, I'm a bit confused. What's the question ? Look, I seem to understand that the only way that we can have an emptiness is an emptiness of something. We can use the word as emptiness by itself. but, in some other part of the teachings, we learn that emptiness as itself is an example of a permanent phenomenon. – Oh yeah, that's easy. We've got to understand the words, though. – Oui, ça, c'est facile, mais on ne comprend pas les mots, cependant. – We don't understand the words. – Oui, il nous faut comprendre les mots, cependant. – Bon, ça, effectivement, ça devient compliqué, mais ce n'est pas une grande affaire, parce que les mots nous introduisent de la confusion pour nous. La seule raison pour laquelle le Bouddha parle de phénomènes qui ne sont pas impermanents, c'est pour nous amener à concevoir l'idée de l'absence de quelque chose. Est-ce que tu t'es d'accord qu'il y a un phénomène appelé bleu, qui existe, effectivement, en général, mais si tu veux une expérience du bleu, il faut que tu regardes quelque chose de bleu. Donc, acceptes-tu qu'il y a, effectivement, quelque chose qui s'appelle bleu qui existe sur cette tasse ? Tu l'acceptes, oui. Donc, bleu, c'est un phénomène impermanent. On sait que le bleu, il va changer, il va pâlir jusqu'à ce que la tasse, au final, disparaisse. Donc, il a des causes, ce bleu, un peu de ce pigment et ce pigment, et vous allez obtenir du bleu, ou quoi que ce soit. Donc, plusieurs caractéristiques d'un phénomène impermanent. Il est produit, il a des causes et il change instant après instant. On accepte tout cela. Ça, c'est l'univers comme nous le connaissons. Tous les objets de nos sens, toutes nos consciences, notre conscience mentale, tous nos concepts du soi, tous les vêtements, les maisons, les feux, les royaumes des enfers, tout ça, c'est impermanent. Et maintenant, le Bouddha nous rend confus quand il nous dit que certains phénomènes ne sont pas comme ça, ils ne sont pas causés et ils ne changent pas instant après instant. Et le mot qu'ils utilisent pour décrire cela, c'est permanent. Ceci nous... Et ceci nous rend confus parce que nous, nous pensons que ça veut dire que ça dure pour toujours. Mais ce n'est pas le sens, ce n'est pas la signification de ce que dit le Bouddha. Et le Bouddha utilise le mot permanent. Quand il dit permanent, ça veut dire pas de cause et pas changeant instant après instant. Donc, ne vous surexcitez pas à ce propos, ce n'est pas une grande affaire. Sorry ? Et la seule raison pour laquelle on apprend ça ? Est-ce qu'on a parlé auparavant de la façon dont on croit que nous sommes permanents ? On a dit que nous avons tendance à principalement penser que nous serons ensemble pour l'éternité. Ça va toujours durer. Et c'est tous nos sentiments, ça. Et c'est ainsi que nous pensons à ce qui est permanent dans nos vies ordinaires, non ? Mais nous savons également et nous pouvons observer cela que ce que nous voulons dire par permanent, c'est que ça ne change pas instant après instant. Et donc, nous avons un choc quand nous regardons dans la glace et que nous réalisons que nous changeons effectivement instant après instant. Et donc, la signification dans le bouddhisme est la suivante. Ça ne veut pas dire que vous allez durer pour toujours. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que le fait de ne pas changer instant après instant et de ne pas être causé. Et donc, le seul phénomène qui a cette caractéristique, les seuls phénomènes qui ont cette caractéristique sont des phénomènes abstraits. Est-ce qu'on accepte l'idée qu'il y a un phénomène impermanent appelé bleu qui existe sur cette tasse ? Pour Brigitte, une fois que ses yeux auront été opérés, le nom du phénomène qu'elle va connaître sera l'absence de rose parce qu'elle s'attendait à avoir du rose. Tu es d'accord avec ça ? Donc ça, c'est un phénomène qui existe effectivement. Donc acceptes-tu que le phénomène pour Brigitte appelé absence de bleu existe effectivement sur cette tasse bleue ? Est-ce qu'on accepte ça ? Est-ce que vous acceptez ça, les gars ? Et ce n'est pas censé être un discours très intelligent. Son esprit connaît effectivement l'absence de bleu, de rose. Et quand vous regardez votre compte en banque et que vous attendez à voir vos délicieux 20 000 euros et donc, et même si vous découvrez qu'il n'y a que 100 euros, ça sera suffisant pour avoir un... Même si c'est que 100 euros dont vous attendez l'existence sur votre compte en banque, si vous attendez à avoir 100 euros, vous allez avoir cet accès de panique et vous allez dire mon Dieu, où sont ces 100 euros ? Le nom de ce phénomène qui existe effectivement et que votre esprit connaît est appelé l'absence de 100 euros. Est-ce qu'on accepte ça ? Ce phénomène existe. Ce phénomène existe. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il existe. Mais vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas pas de rose, non ? Quand le bleu apparaît à son oeil ou quand zéro apparaît sur votre compte en banque, ce que votre esprit conceptualise, c'est l'absence de vos précieux 100 euros et qui ne sont pas causés, qui ne sont pas objets des sens et qui ne changent pas instant après instant. C'est ça que ça veut dire permanent. La seule raison pour laquelle on apprend ça, c'est pour vous aider à comprendre la vacuité. Ce qui veut dire que la vacuité est un phénomène abstrait si votre esprit n'est pas en colère à cet instant. Donc, un autre exemple de phénomène abstrait qui existe effectivement dans ton esprit et qu'on appelle l'absence de colère. La cessation, le nirvana, la cessation de la souffrance est un phénomène abstrait. Et donc, habituez-vous à cette idée qu'il y a des phénomènes abstraits, c'est tout. Et arrêtez de penser à ça de manière intellectuelle. Ça, c'est l'expérience d'un yogi quand il le voit, le découvre. Est-ce qu'on communique là ? Oui. Oui. Et le seul problème, c'est que le seul exemple qu'ils ont trouvé à discuter dans les enseignements pour nous faire passer cette idée de l'absence et donc, ils parlent d'absence de contact obstruant. Et on se réfère ainsi à l'espace, mais c'est un espace abstrait. Je trouve que pour moi, c'est encore plus compliqué. Donc, je préfère parler de l'absence de la grosse ou... Mais cette absence-là est une absence plus dramatique. Et c'est l'absence qui implique qu'il ne reste plus rien. Donc, c'est une absence plus dramatique. Et c'est l'absence de quelque chose qui ne peut pas exister. Donc, l'absence de rose, c'est facile à comprendre parce qu'on sait ce que rose veut dire. Donc, l'absence de quelque chose, la cessation de quelque chose, ça, c'est un phénomène abstrait. Ce n'est pas un objet des sens. L'objet des sens, là, c'est le bleu. Mais la conclusion mentale, ce n'est pas de rose, là. Tu comprends ? Donc, vous seriez d'accord pour dire qu'on ne peut parler que de la vacuité de quelque chose ? Oui, bien sûr. Ça, c'est un bon exemple. Merci. Est-ce que vous entendez l'idée de pas d'euros ? Ça, c'est une analogie pour le nihilisme. Il n'y a pas d'euros. Zéro. Vous entendez, ça, c'est facile. Et bon, la plupart de nos comptes en banque ont probablement moins que zéro, mais... Donc, pas de zéro, c'est une analogie pour rien. Il n'y a pas d'euros. Il n'y a rien. Maintenant, prenez l'autre phénomène. Appelez l'absence de 100 euros. Ce sont des phénomènes très différents. T'es d'accord ? Et voir simplement pas d'euros c'est comme le nihilisme. Voir l'absence de mes précieux 100 euros c'est un phénomène très différent que votre esprit connaît. Et donc, c'est ça la plus grande erreur avec la vacuité. Et le sentiment, le sens qu'on a, c'est qu'on va tout jeter, tous ces morceaux, et puis il ne reste plus rien. et puis c'est ça la vacuité. Oh, il n'y a pas de jeu. Il n'y a rien là. Et autant me tuer. Ça, c'est du nihilisme. C'est la pire des erreurs. La pire des erreurs. Ce n'est pas le signification de la vacuité. La vacuité. Et l'absence de ce jeu précieux, incroyable dans lequel nous avons cru depuis des temps sans commencement. Et qui n'a absolument rien à voir avec le fait de ne pas avoir de jeu. C'est l'absence de quelque chose dont on pensait qu'il était là. Et ça, ce n'est pas du nihilisme. Et une des erreurs les plus répandues, c'est Oh, il n'y a pas de jeu. C'est complètement erroné. Et c'est dur de comprendre cela. Et l'autre façon de nous aider à comprendre que ça ne peut pas vouloir dire rien, et facile à comprendre dans le contexte de la production dépendante. Dans le Sutra du Coeur, le Seigneur Bouddha nous dit Le Sutra du Coeur est à la base une liste et de toutes les catégories de phénomènes dans ce monde. Et la première liste, ce sont les cinq agrégats. Et le premier de ces cinq agrégats c'est la forme. Donc ça se réfère simplement au physique. Donc ça commence, nous dit le Bouddha, à travers la bouche d'Avalokiteshvara. La forme est vacuité. La vacuité est forme. La forme n'est rien d'autre que la vacuité. La vacuité n'est rien d'autre que la forme. Donc techniquement, ceci n'est pas correct. La forme est un phénomène qui est impermanent et l'absence de forme inhérente est un phénomène abstrait. Est-ce que tu... Et donc, ce n'est pas la même chose. Mais ce que le Bouddha veut dire est la chose suivante. là où tu trouves une forme qui est un phénomène conventionnel existant là précisément sur cette forme et juste là est l'absence de forme inhérente. Et que tu acceptes l'idée que pour Brigitte, elle connaît sur ce phénomène l'absence de rose conventionnelle. Et donc, la tasse bleue c'est la vacuité de la tasse rose. Et la vacuité de la tasse rose c'est la tasse bleue. La tasse bleue n'est rien d'autre que la vacuité de la tasse rose et la tasse rose vide n'est rien d'autre que la tasse bleue. Est-ce que tu comprends ça ? Donc, où que ce soit que tu trouves toute production dépendante que ce soit une tasse, une toilette, un soie, un royaume des enfers, un Bouddha ou qu'il y ait quelque chose qui existe conventionnellement quoi que ce soit qui existe conventionnellement possède la caractéristique appelée la vacuité de la tasse inhérente la vacuité de toilette inhérente de soie inhérente de royaume des enfers inhérents Donc, vacuité d'existence inhérente on peut en parler en termes généraux Il y a un phénomène tel que la vacuité d'existence inhérente Il y a un tel phénomène comme le bleu Et donc on peut avoir Donc on peut avoir une bonne discussion intellectuelle sur l'existence du bleu en général On peut faire ça, non ? Mais si vous voulez une expérience directe du bleu de quoi auriez-vous besoin ? Un objet bleu ? Précisément Donc vous pouvez parler de bleu et dire Oh oui, le bleu ça existe Et montrez-moi quelque chose de bleu En voilà Et bien là vous avez une cognition directe du bleu Une cognition directe du bleu D'accord on peut parler de la vacuité de l'existence inhérente et effectivement on en parle et on en discute et c'est énorme Mais nous n'est-ce pas on parle de la vacuité d'existence inhérente en général vous êtes d'accord ? Donc si vous voulez une expérience directe de la vacuité d'existence inhérente De quoi auriez-vous besoin devant vous ? Tout objet ? Un objet ? Un objet qui possède quoi ? Dis-le Quel objet ? Tout objet ? Mais pourquoi voudrions-nous avoir tout objet en face de nous ? Comment est-ce que ça va nous aider à avoir l'expérience directe de l'absence d'existence inhérente ? Ça oui ? Tu n'as pas terminé ta phrase c'est tout ? Quel objet ? Pourquoi as-tu besoin d'avoir un objet en face de toi pour réaliser l'absence d'existence inhérente ? Tu n'as pas terminé la phrase ? Il répond à ma question précédente parce qu'il n'y a aucune absence d'existence inhérente sans un objet ? Il n'y a pas d'absence d'existence inhérente sans objet ? Non, termine ta phrase ! Si tu veux une expérience de l'absence d'existence inhérente de quoi aurais-tu besoin d'avoir en face de toi ? Termine la phrase ! Non, termine la phrase ! Qu'est-ce que cet objet possède ? Quelle est la caractéristique de cet objet qu'il a ? Impermanent ? Non. Impermanent ? Non. On ne parle pas d'impermanence, on parle de la vacuité. Puisque tous les objets sont vides d'existence inhérente, bien, bien ! et donc tu as besoin d'avoir en face de toi un objet qui est cette caractéristique de vacuité d'existence inhérente de cet objet. Et donc, où que ce soit que tu as une tasse, tu vas trouver la vacuité de la tasse inhérente. Et où que tu trouves la vacuité de la tasse inhérente, tu devras trouver une tasse conventionnelle. La forme est vacuité, la vacuité est la forme, la forme n'est pas autre que la vacuité. Tout ce que je fais, c'est de réitérer ton point, ton idée. Que la vacuité n'a rien à voir avec le rien. Où que ce soit que tu aies une tasse bleue, tu vas trouver pour Brigitte l'absence d'une tasse rose. Oh oui, on pourrait parler de comment une tasse non-rose pourrait exister. Mais vous n'allez pas vous dire « Oh, il n'y a pas de tasse non-rose ». Il vous faut avoir une tasse bleue devant vous. Donc, où que ce soit qu'il y ait une tasse bleue, il y a l'absence de tasse rose. Et où que vous trouviez l'absence de tasse rose, vous trouverez une tasse bleue. Dans ce cas pour Brigitte. Et donc, vous ne pourrez jamais être nihiliste. La vacuité, ça ne veut pas dire le rien. C'est l'absence de quelque chose de très spécifique qui existe sur quelque chose. D'accord. Je suis convaincue qu'il y a un billet de 5 dollars dans ma poche. Ou euros. Je mets ma main dans ma poche toute excitée. Et je dis « Oh ! » Qu'est-ce que je viens de trouver ? Qu'est-ce que je viens de trouver ? L'absence de 5 euros, n'est-ce pas ? Et où ces 5 euros existaient-ils ? Dans ma poche. Vous n'allez pas vous dire « Oh ! Il n'y a pas de 5 euros ! » Ou cette absence de 5 euros existe ? Dans ma poche. Où cette absence de robina inhérente existe ? Sur robina. Donc vous ne pouvez pas avoir pas de robina. Ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais la partie délicate est la suivante. Et c'est que nous allons nous dire « Oh ! Soupir de soulagement ! Il y a finalement une robina qui est là ! » Non ! Comme dit Rinpoche. Donc quand vous réalisez l'absence de robina inhérente et Rinpoche dit « C'est comme s'il n'y avait pas de robina. » C'est ça la vacuité. Mais conventionnellement il y a une robina. Mais Rinpoche dit « Ce qui existe est si subtil que c'est comme si elle n'existait pas. » Et ces deux choses-là et il nous faut les rassembler. Donc une autre manière de le dire quand finalement on réalise l'absence d'un jeu inhérent alors on réalise le jeu conventionnel simplement imputé. donc quand elle voit l'absence de rose alors elle voit la vérité qui est le bleu. Donc quand on voit l'absence de jeu inhérent alors nous réalisons qu'il est simplement imputé. C'est comme s'il n'existait pas. C'est ainsi qu'ils en parlent. C'est l'heure du dîner vide si subtil que c'est comme s'il n'existait pas. Et ensuite c'est la voie du milieu parce qu'aujourd'hui nous avons ces deux extrêmes. Il y a le rien la dépression le désespoir le rien ou le délicieux et divin parfait. Les deux complètement extrêmes. Donc il nous faut utiliser les deux vérités. Il n'y a pas un atome de jeu inhérent. Mais ceci nous dit qu'il y a un jeu qui s'élève en dépendance et dès qu'on devient surexcité et en nous disant oh soupir de soulagement il y a un jeu finalement. Non, non, non. Ceci veut dire qu'il n'y a pas de jeu inhérent. Donc c'est une contradiction apparente et entre ces deux et bien on trouve la voie du milieu. Et ça ce sont les expériences du yogi. Et ici bon on ne fait qu'utiliser les mots mais c'est un bon départ. Un point de départ non, n'est-ce pas ? C'est très délicieux il faut admettre que c'est délicieux non ? Mais la partie la plus délicieuse c'est quand vous le réalisez alors plus de peur Oh je suis si excité vraiment et je suis impatiente d'en arriver là. Plus de peur et plein de félicité qui radient et avec une compassion infinie parce qu'il n'y a plus ce sens d'un jeu séparé. nous sommes si idiots mais petit à petit et donc et apprécier votre dîner vide pour le bien de tous ces êtres. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Donc ce soir et donc ce soir il y a puja et où on chante en tibétain et on fait sonner des cloches et on boit du thé et on mange des gâteaux et ça dure 90 longues minutes Parfois les gens chantent faux hein ? Faux Moi je suis si attachée au son que parfois c'est terrible c'est choquant c'est mon attachement mais je ne peux même pas aller assister à certaines de ces pujas Et ça c'est Ah ça c'est mon autre publicité pour le CD qui est là à l'extérieur Et une de mes amies il y a quelques années qui est venue à un de mes enseignements en Australie et elle m'a dit Oh je reconnais là une voix et qui a de la pratique Et ma mère était une chanteuse classique et une pianiste Et tous les autres membres de la famille allaient voir le football le samedi Et moi je restais à la maison à apprendre le chant avec elle Et elle avait tant d'espoir en moi Et donc j'ai appris tous ces lits de allemand et les français tous ces trangéments J'adore chanter vraiment j'y prends du plaisir Et donc je sais j'ai aucune idée de comment mais elle m'a appris à utiliser le diaphragme mais pour chanter et je suis bariton aujourd'hui j'étais soprano d'un temps et elle m'a envoyé à Londres pour continuer à apprendre le chant ça c'était en 68 Et bon au lieu de ça je suis devenu hippie je crois que je suis venu à Paris en 68 mais j'étais pas prête pour tout ça et j'étais toujours hippie mais et je ne suis entré dans la violence que l'année suivante quoi qu'il en soit l'idée est que j'ai abandonné l'idée de devenir chanteuse et ma pauvre maman elle a pleuré et donc je crois que maintenant elle est morte mais et donc mon amie et on a commencé à travailler ensemble quelques jours chaque année elle est passée dans son studio et puis petit à petit on a réussi à faire sortir ce CD et les tibétains il n'y a pas de partitions différentes il n'y a pas de différentes tonalités et leurs mélodies sont très jolies mais très ennuyeuses vous allez répéter ça mille fois à peu près c'est très ennuyeux et donc je supportais pas cette idée il y a tant d'occidentaux qui mettent toutes ces cloches et ces flûtes et toutes ces ordures derrière la musique tibétaine je déteste ça et donc en travaillant ensemble on a terminé au final et à faire quelque chose en style un peu grégorien a cappella et puis elle elle a composé en fait les différentes voix et donc j'ai dû les répéter 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 pour que finalement on ait une chorale composée uniquement de Robin Amé mais une de mes amies chanteuses a entendu ça et m'a dit tu dois avoir des voix plus hautes et moi je ne peux plus aller aussi haut donc c'est mon amie qui a dû faire ses voix hautes donc il y a ce cd qui s'appelle dévotion qui est là à l'extérieur et donc c'est une autre petite publicité et vous pouvez aller en ligne et vous tapez dévotioncd.com et vous pouvez l'acheter en ligne et ça ça fait les profits vont pour mon fond Bodhichitta une autre pub et donc j'offre toujours à ma mère quand je chante maintenant je chante toujours pour ma mère qu'est-ce que tu as dit le fond Bodhichitta what is it Bodhichitta Trust donc c'est une entité à laquelle Lamazopa a donné le nom et qui s'appelle le fond Bodhichitta et donc toutes donations et tous les profits qui me restent une fois que j'ai payé mes massages ou autres et va là-bas et pour faire de bonnes choses pour aider les gens il y a encore plus de pubs qui viendront plus tard mais et à Les gens qui ne veulent pas venir à Pouche, vous pouvez...